Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan Skiborna. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez là-dessus. Abonnez-vous ou attivez la croche. Ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Que se passerait-il si vous découvriez que votre père est un ritualiste? Hein? Un ritualiste? Sérieux? Mais bien sûr que oui. Ce que nous allons voir à côté ici va vraiment vous étonner. Parce que moi-même, j'ai été le premier à être surpris. Machin un peu. Nous sommes dans un monde vraiment trop compliqué. Et dans ce monde, il y a tout le monde. Il y a tout le monde, même des mauvaises personnes. Mais la plupart du temps, on ne sait pas l'état d'âme des gens. On ne sait pas l'identité spirituelle des gens. Donc on ne peut pas penser qu'il y a des telles personnes parmi nous. surtout quand ces personnes font partie de notre famille. Mais il y a des signes quand même qui peuvent nous aider à découvrir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ces signes-là peuvent nous aider à discerner, à trouver, à savoir même à identifier quelque chose qui ne va pas. En fait, ces signes-là sont là juste pour nous rappeler qu'on reconnaîtra le faux par les œuvres. Même le faux homme de Dieu. Et quand on parle des signes, un père va donner des signes assez bizarre à son entourage et en particulier à sa famille, sa petite famille. En fait, ce dernier, il a pour habitude de faire dormir sa famille à l'hôtel la nuit pendant que lui il restait seul à la maison. Ça veut dire qu'il a marié une femme. Il a même des enfants avec cette femme. Mais ce qui se passe, c'est qu'à partir de 21h, lui il doit rester seul à la maison. Et elle, la femme, elle doit aller dormir à l'hôtel avec les enfants. Et c'est ce qu'il faisait durant plusieurs années, plusieurs années. Waouh ! Et cette manière de vivre ne plaisait surtout pas à son premier enfant, son premier fils. Et un jour, ce dernier s'est posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Et quelle est la raison pour laquelle ils doivent toujours dormir à l'hôtel ? Ah ! C'est pas possible, c'est pas quoi ? Comment ça se fait ? On ne peut pas vivre dans de telles conditions. Voici que cet enfant va commencer à mener ses propres enquêtes. C'est ainsi qu'il va se rendre sur l'un des gars de corps à son père qui nous a même rendu ce témoignage. Et c'est à lui qu'il va poser cette question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Quelle est la raison pour laquelle nous ne dormons jamais ici la nuit ? Et que nous devons forcément aller à l'hôtel, aller dormir à l'hôtel ? Mes frères et sœurs, est-ce que sa question est légitime ? Est-ce qu'il fait bien de poser cette question ? Il y a certaines questions qu'on ne pose pas et parfois la curiosité peut nous pousser à découvrir des choses même qui vont nous faire du mal après. Waouh ! Et ce jeune homme va poursuivre son investigation. Il va tout simplement aller voir cet homme. Et ce gars de corps aussi ne va pas hésiter à le recevoir. Bon, je peux le recevoir comme il se doit. Et ce qui est étrange, c'est que, il va lui dire que son père fait des choses assez compliquées, que lui seul, dont lui seul, il a le secret. Mais lui, il peut l'aider à voir, c'est-à-dire, il peut l'aider à voir réellement ce qui se passe, où ça se passe. Enfin, ça se passe dans cette maison, il peut l'aider à l'introduire dans la maison. Il peut l'aider, il peut l'ouvrir le portail, la nuit à partir de 21h, où ils doivent sortir. Lui, il peut veiller à ce que le portail soit ouvert, il puisse reconnaître l'endroit, il puisse connaître tous ses éléments. Et c'est à ce moment-là, waouh ! C'est à ce moment-là que lui pourrait entrer. Mais, avant de le faire, il va falloir que lui, il lui donne 200 dollars. 200 dollars ! Ah ! 200 dollars ! L'enfant n'a même pas hésité à collecter ces 200 dollars et à remettre à ce dernier. Comment l'aider à voir ce que son père fait en secret ? Il veut découvrir le secret de son père. La raison même pour laquelle il doit forcément aller dormir à l'hôtel après 21h. Ah ! Ça, c'est incroyable ! Et voici que les deux vont comploter et vont se mettre à tout mettre en position afin que ça se réalise, leur plan se réalise. Et que lui puisse tout simplement découvrir ce que son père fait la nuit, quand sa mère, quand eux ne sont pas là. Qui sait ? Peut-être qu'il a une autre femme, peut-être qu'il envoie une autre femme à la maison. Donc, lui, il veut découvrir tout ça. Et voici que l'heure va venir. À 21h, comme prévu, l'enfant envoyait le sou, le gars, il envoie le portail et l'enfant entré. Quand l'enfant entré, il lui a dit, dans cette maison, il y a une chambre. Il y a une chambre secrète. Votre père, il a une chambre secrète. Une chambre impénétrable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'y entrer. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit ici ? Est-ce que tu sais de quoi il s'agit ? Il dit, bon, je ne vois pas trop. En ce moment, il va dire, ok, va dans la maison. Puisque c'est votre maison, tu connais bien la maison. Tu vas dans telle maison, dans tel endroit, tel endroit. Tu vas voir, il y a une porte. Et tu verras. Il faut entrer là-bas. En tout cas, ouvre la porte tout doucement, comme si tu étais en train d'espionner. Quand tu vas ouvrir la porte, tu vas voir ce que ton père fait depuis très longtemps, que tu ne sais pas, et que tu as envie de découvrir aujourd'hui. Ah ! En ce moment, le jeune, lui aussi, puisqu'il était curieux, il voulait vraiment voir. Il a grandi dans cette situation. Il était insupportable. Donc, le jeune, il se levait, et il est allé là-bas pour voir. Et comme c'était la meilleure maison, il n'a pas eu du mal à retrouver cette porte. Mais il s'étonnait. Il s'étonnait que l'hôtel, ils sont ici, mais il n'a jamais pu avoir accès à cette chambre. Et quand il est arrivé à côté de cette porte, il a tout simplement ouvert légèrement la porte comme ça, légèrement, sans même faire de bruit. et il pouvait voir son père en train de parler avec une femme et des enfants. Cette femme-là, il n'a jamais vu cette femme-là auparavant. Et lui, quand il a vu ça, tout de suite, il a fermé la porte et il s'est tourné comme ça. Au moins, il s'est tourné là. Ou il s'est retourné là. Waouh ! Il y a quelque chose déjà qui se serait passé dans sa tête. Il y a quelque chose déjà qui avait déjà plus position de lui. En fait, il a reçu la folie en même temps. Rien que... C'est-à-dire, en regardant... Rien que en ayant vu cette scène, cet enfant-là, il est devenu fou. Il est devenu fou. Tout de suite. Ah ! Selon vous, pourquoi est-il devenu fou ? Pourquoi est-il devenu fou ? Si vous avez regardé le témoin puissant précédent, vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Dans le témoin puissant précédent, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'il y a un homme qui voulait... C'est-à-dire, qu'il voulait avoir de l'argent. Et son... Comment ça va ? C'est-à-dire, son professeur, il lui a dit que pour avoir de l'argent, il doit tuer. Mais lui, il n'a pas envie de tuer quelqu'un. Donc l'option qu'il a choisi au final, c'est d'avoir une femme spirituelle. Et cette femme-là, c'est une sirène. C'est elle qui peut même venir physiquement. Et elle lui donne tout ce dont il a besoin. Est-ce que vous voyez ? Et cette femme-là, Cette femme-là même qui l'a reçue là, Elle... Elle a des conditions. La première condition est que... Elle est jalouse et que lui ne doit pas la tromper. Comme toutes les femmes. La deuxième est que... Personne ne doit l'avoir. C'est-à-dire, Personne ne doit l'avoir. Personne ne doit juste l'avoir comme ça. Si vous la... Si vous tombez sur elle, Si vous la voyez, Soit vous devenez fou ou vous mourez. C'est de ça la condition. Et cet homme... C'est ce qu'il a fait. Ah ! Pourquoi ? Parce qu'elle, elle est mystique. C'est un démon. Est-ce que vous comprenez ? C'est un démon. Et... Des tels démon sont tellement puissants que... Pour les voir franchement, Il faut être vraiment prêt. Il faut être vraiment... Spirituellement parler. Il faut être prêt. Sinon, Il y aura des conséquences. Et c'est seulement ceux qui lui ont... Partisé avec eux. Ou encore avec elle. Ces démon là. Qui peuvent la voir. Qui peuvent causer avec elle. Et l'enfant. Lui, il a vu... Cette femme qui ne devait pas voir. Il a dit Dieu. Mais si la fille n'est pas mort. Mais elle a devenu fou. Ça veut dire qu'il a perdu sa conscience. Il n'est plus la même personne. Elle a carrément bouleversé son esprit. Même sans le toucher. Au simple regard. À ce moment-là. Cet homme m'a dit... Mais... Waouh ! Je comprends aujourd'hui que... Effectivement... Ce n'était pas l'enfant lui-même... Qui voulait... Qui voulait clairement voir... La chose. C'est-à-dire qu'il y avait une force... Aussi extérieure... Qui... Motivait la chose. Et c'est à ce moment-là... Cet homme qui nous a remendu... Ce témoin-là... Il a dit que... Assurement... C'est cette femme-là... Elle-même... Qui a... Attiré... L'enfant... A la voir... A venir vers... Elle... Pour la découvrir... Et savoir correctement... Ce que son père fait. Tout ça... C'était produit. Et c'était cette femme-là-même... Qui voulait sacrifier l'enfant-là... Comme ça. Mais... C'est la folie qu'elle a pu lui donner. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Ça veut dire que l'enfant a découvert que son père... Ritualiste. Il a découvert le secret de son père. Mais le secret de son père était tellement fort... Qu'il ne pouvait... Ne pouvait... Le révéler à quelqu'un. Ça a même rendu fou. Et... Quand sa mère... A quitter l'hôtel... Elle est arrivée à la maison... Elle a trouvé son enfant... Fou. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui a rendu cet enfant-là fou ainsi ? Personne ne sait. Sinon son père... Et... Le... Le sangard de corps... Qui a même... Qui l'a même aidé... A voir ce qu'il ne devait pas voir. C'est en ce moment-là... Mes frères et soeurs... Nous allons être prudents. Nous allons être vraiment très prudents. Même plus prudents que prudents. Et chercher à ne pas rentrer en contact... Avec les choses du monde obscur. Il y a plein de personnes ici... Par curiosité... Ils veulent voir ce qu'une boule de cristal peut faire. Ou encore... Ce qu'un livre... Magique peut apporter à quelqu'un. Il va voir un livre magique comme ça... Et il va dire... Oh... Ce livre magique m'intéresse. Et il va se mettre à lire des paroles... Qui sont des incantations. Et ces incantations ont appelé des démons. Ça peut être risque de mal tourner pour lui. Voici un autre gars aussi. Lui... Il vit sur son oncle. Et son oncle c'est un homme de dieu. Et cet homme de dieu là... Il fait la délivrance des sorciers... Tu vois... Un peu des mystiques. Et quand il fait la délivrance des sorciers là... Parfois il tombe sur des sorciers tellement... De haut niveau que... Ces gens là... Ils amènent à mettre eux des livres. Des livres occultes. Et un jour cet enfant là... Ce jeune homme est tombé sur un livre occulte. Sur la table. Dans la maison de son oncle. Lui en fait... Lui il allait pour voler les offrandes. Il allait pour se servir... Dans la caisse. Et c'est ce chemin là... Il a trouvé ce livre là... Et... Quand il a l'ouvert... Carrement ce livre... Il est tombé sur... Quelque chose qu'il a vraiment impressionné... Et c'est celui du palais de... Comment... Trouver l'or et le diamant. Comment trouver l'or et le diamant. Il s'est dit qu'il y a une affaire d'argent derrière. De toute façon... Il est préférable d'apprendre à pêcher. Que d'être servi. Donc lui... Il s'aime tout simplement. Assis. Il s'est mis à lire. Et peut-être qu'il lisait le livre là... Occulte. Il lisait le livre occulte. Voici ce qui va se passer. Un moment donné là... Il a invoqué un démon. Il a invoqué un démon sans le savoir. Mais ce qu'il pouvait voir... C'est que ses nerfs... Ont commencé à s'étirer d'une manière bizarre. D'une manière plus bizarre même que bizarre. Et... Il ne savait pas... Qu'il y avait un démon... Qui était là déjà. Et qu'il observait. Et il ne savait non plus pas... Que quand il verrait ce démon là... Il devait rester calme. Il devait manifester le calme. Et lui... Malheureusement... Quand il avait vu ce démon tellement que ce démon était... Plus laid que laid... Le gars s'est mis à crier... Aaaaaaaah... Et automatiquement ce démon là... A cracher sur lui. Il est mort sur place. Ca veut dire que ce livre occulte là... Ca l'a tué. Il voulait savoir comment gagner de l'argent... toutes ces histoires, mais il ne savait pas que ce livre là, c'était un mauvais livre, un livre qu'il ne voulait pas lire, mais il était curieux, il voulait juste savoir comment faire pour trouver de l'argent, même entre nous, s'il y a plein de personnes par curiosité qui veulent aller voir les mystiques pour avoir de l'argent en ayant le portefeuille magique, on vous dit qu'il y a des portefeuilles qui sont sans conséquences, c'est comme ça qu'on vous dit, juste pour vous mentir, on vous dit qu'il y a des portefeuilles magiques, des portefeuilles qui sont sans conséquences, sans effet négatif, et on vous dit que c'est parfait, c'est extraordinaire, venez voir, par priorité les gens vont aller voir ce portefeuille magique là, et effectivement ça va commencer à vous donner des sous, ça ne va pas manquer d'argent, mais vous allez voir que quelques temps plus tard, vous allez voir que l'argent que vous avez consommé là va tuer une personne dans votre famille, si vous avez des enfants, ça va tuer le premier enfant, ou bien ça va tuer le deuxième, le troisième, ça va continuer jusqu'à ce que ça tombe sur vous-même, parce que c'est ce qui se passe en réalité derrière ces histoires, les sirènes elles sont réelles, les sages années sont réelles, cet enfant ne savait pas que son père était un ritualiste, et qu'il communiquait même avec une sirène, ça veut dire un démon de roran, il vit avec son père, avec son père comme ça, et il ne sait même pas que son père serait tout pareil, le seul fait qu'il ait découvert cela, mais cela l'a rendu fou, il n'a même pas pu révéler cette information à quelqu'un, et c'est seulement ce texte sataniste là qui nous a raconté cela, sous forme de témoignages que nous avons déjà travaillé sur notre bande, et si nous allons faire cette vidéo aujourd'hui, c'est juste pour vous dire que si vous avez l'intention de lire un livre magique, même là où nous sommes en train de parler, sortez de là, évitez ça, et à les sorciers qui sont parmi nous, et les satanistes qui sont parmi nous, si tu veux découvrir qui sont les sorciers, qui sont les satanistes, surtout de toi, ne va pas sur un féticheur, ne va pas sur un marabout, ou encore un mystique, ou encore un voyant, un gars qui consulte le diable pour voir, pour qu'il te dise qui est des sorciers, qui est l'ennemi de ta vie, seul Dieu peut t'aider, seul Dieu peut t'aider dans cette dimension là, il n'y a que lui seul qui peut le faire, il n'y a que lui seul qui peut te dire qui sont réellement tes ennemis, il n'y a que lui seul. Mon frère, ma soeur, sois prudent, soyez vraiment prudent, et ce que nous sommes en train de vous révéler, si vraiment, je pense que ça va vous aider, si vous n'avez pas abonné, cliquer, ça va cliquer, ça compte l'attirer, et préparez-vous pour une autre vidéo qui va venir sur ce banc, ceci est notre première vidéo, il y aura des témoins puissants qui vont venir, et même le témoin puissant d'hier, si vous avez regardé, vous savez que c'était vraiment chaud, des gens qui vont avoir des rapports sociaux avec des femmes, or ces femmes là, ne sont pas des femmes naturelles, pourquoi ? Parce que ce sont des revenants, la cette vidéo apparaîtra ici ou là, vous pourrez tout simplement la regarder, et vous préparer pour la prochaine vidéo, le prochain témoin puissant, si vous n'avez pas, ça va être chaud, que Dieu bénisse votre soeur, prenez soin de vous, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, et sachez que le 1er février, c'est le jour de notre anniversaire, vous pouvez nous soutenir, aller dans la partie communauté, abonnez-vous d'abord sur nos deux autres chaînes, et aller dans la partie communauté, cette information est là, voilà, vous la verrez, il est 9h, nous en sommes en action, c'est parti.